Je suis impatient de faire le défi. Tout le monde a l'air complètement... Je m'appelle Libon, je suis dessinateur, scénariste et coloriste des Cavaliers de l'Apocadispe. Je ne voulais pas dessiner des enfants humains parce que j'avais envie de faire un truc qui était assez rentre-dedans comme ça, où ils se faisaient vraiment mal, donc ils tombent de très haut, ils se foutent le feu, ils font exploser des trucs. Un petit koala plié en deux, c'est rigolo. Un enfant plié en deux, c'est moins... donc je me suis dit, je vais faire des animaux. Je vais pouvoir me lâcher et puis ce sera plus marrant comme ça. C'est inspiré par ma bande de copains que j'avais quand j'avais leur âge. Comme ça, avec le recul, je ne sais pas si je me serais laissé faire tout ce que je faisais, mais on n'était pas... on n'était pas inconscients à ce point. On n'était pas très malins, on n'était pas très bons en classe. Là, je suis là pour en parler, donc on n'était pas idiots à ce point. Un petit koala, c'est un petit peu le chef de la bande. Il a souvent les idées, c'est un petit peu lui qui mène un petit peu le trio, le perroquet. En général, quand il y en a un qui est écrasé, ou qui prend feu, ou qui est cassé en douze, ça va être pour lui. En fait, lui, il va essayer. Et le troisième, il est plus timide, il a peur de tout, il a une santé fragile, il est allergique à plein de trucs, mais il les suit et puis ils sont bien tous les trois. C'était super à faire, ça m'a obligé à travailler de façon un peu différente. Une histoire en quatre pages, je n'écris pas le scénario. Je l'ai en tête, je me mets à dessiner tout de suite et ça, je ne pouvais pas le faire avec une histoire de 30 pages parce que je n'ai pas un cerveau assez vaste pour contenir 30 pages de bandes dessinées. C'est une question que je pose aux enfants souvent quand ils viennent en dédicace, est-ce que tu fais des bêtises ? Et ils me jurent que non ! J'ai aucun enfant qui fait des bêtises parmi mes lecteurs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Il va me tuer ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Un truc au bacon. Alors, c'est pour un petit chien. Moi, j'ai des petits chats, je vais tenter le coup avec sifflet. Je ne vais peut-être pas siffler ici. Poussole. C'est le kit complet pour aller dans la nature. Un micro dictionnaire de voyage. Ça, c'est trop bien aussi. Non, mais juste après, je me barre. Je vais faire un tour dans la nature. Vous savez que je vais m'en servir de tout ça. Alors ça, vous savez que j'en ai un dans mon sac quand je fais du vélo. Celui-là, il est vachement plus pratique. Je suis hyper content. Fin de l'émission.